Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va jouer à se faire peur avec Celui que tu aimes dans les ténèbres de Scotty Young et Jorge Corona. Celui que tu aimes dans les ténèbres, The Me You Love in the Dark en version anglaise, est une mini-série en 5 numéros, écrite par Scotty Young et illustrée par Jorge Corona, parue aux Etats-Unis en 2021 chez Image Comics et publiée en France en septembre 2022 chez Urban Comics. C'est pas la première fois que Young et Corona collaborent puisqu'on leur doit la très chouette série Middle West, 18 numéros toujours chez Image Comics et que Urban a publié en trois tomes dans sa collection destinée aux ados Urban Link. Une série que j'aimerais beaucoup voir rééditer en intégrale et en grand format. La nouvelle création de Young et Corona se présente comme quelque chose de sans doute moins ambitieux mais elle n'en est pas moins réussie pour autant. C'est l'histoire de Ro Meadows, une jeune artiste peintre qui, pour préparer sa prochaine exposition, a décidé de se couper du monde pour pouvoir se consacrer entièrement à son oeuvre. Et elle va donc louer un vieux manoir qui a pourtant la réputation d'être hanté. Ro pense trouver dans ce décor gothique l'inspiration qui semble la fuir ces derniers temps. Sauf qu'au lieu de peindre, elle va passer ses journées à écouter de la musique et à vider des bouteilles de vin rouge assises face à sa toile qui reste désespérément vierge. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas seule dans cette maison. Qu'il y a une présence. Quelque chose ou quelqu'un qui lui parle. Donc soit la maison réellement hantée, soit Ro a vraiment trop forcé sur le vin rouge. Celui que tu aimes dans les ténèbres s'inscrit dans une très longue tradition de récits fantastiques dans laquelle il semble a priori difficile d'apporter grand chose de neuf tant d'innombrables auteurs s'y sont essayés. Et pourtant, le scénario de Scotty Young y parvient, dans une certaine mesure. D'abord par le ton qu'il donne à son récit. A la lecture de cette histoire, on reste un bon moment sans savoir dans quelle catégorie la classer. Est-ce une histoire de fantôme ou celle d'une jeune femme qui sombre progressivement dans la folie ? Est-ce une comédie romantique ou une histoire d'horreur ? Ou bien une histoire d'amour destinée à très mal finir ? Scotty Young joue habilement avec les attentes des lecteurs et se sert de son histoire pour aborder des thèmes tout à fait d'actualité. Dans celui que tu aimes dans les ténèbres, il est question de relations toxiques, de tortures psychologiques et de violences faites aux femmes. Et progressivement, le vernis de romantisme gothique dans lequel baigne toute une partie du récit se craquelle pour révéler quelque chose de beaucoup, beaucoup moins joli. La réussite de cette histoire doit également beaucoup au travail de Rorguet Corona, bien épaulé par Jean-François Beaulieu aux couleurs, comme c'était déjà le cas sur Middle West. Le dessin de Corona va progressivement donner vie aux ombres de cette maison qui se déploie sur ses planches et qui se font de plus en plus menaçantes au fil des pages. On voit la maison se refermer petit à petit sur Ror, la coupée du monde extérieur, bien avant qu'elle-même en ait conscience. Et la manière dont il donne à voir, ou plutôt à deviner la chose qui habite cette maison, est remarquablement bien réussie. Non, je vous la montrerai pas, ce serait gâcher la surprise. Bref, à partir d'une trame ultra classique qu'on a a priori l'impression d'avoir lu ou vu un bon demi-million de fois, Scotty Young et Rorguet Corona réussissent une oeuvre à la fois originale, intimiste et touchante, dans laquelle l'angoisse croît progressivement à partir de petits détails qui, mis bout à bout, vont donner naissance à une authentique monstruosité. Les amateurs de fantastique auraient vraiment tort de passer à côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres lectures qui vous entreront longtemps. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.